Dans ce supermarché de Washington, ils se sont fait une place en tête de gondole. Ces fromages pasteurisés, l'un célèbre pour sa vache tout sourire sur l'emballage, l'autre un sachet de mini fromages rouges. Des produits français qui séduisent de plus en plus les américaines. Il est beau, je ne savais même pas que c'était français. J'en achète pour moi, pour mes petits encas, c'est mieux qu'un hamburger ou qu'une sucrerie, c'est plus sain. Plus sain, c'est en tout cas ce que défend ce médecin américain. Dans son livre de recettes pour régime paru en 2004, il recommande ces petits fromages pour le grignotage des américaines pressées. Le livre est un succès, 6 millions d'exemplaires vendus. Les américains fondent pour ce fromage fondu et pour le fabricant, c'est un nouveau marché. Pour le marché américain, il nous a fallu nous rapprocher le plus possible du goût du consommateur américain. Du coup, le fromage est décliné là-bas en version allégée et avec des parfums variés. Même succès pour le petit frère, 8000 tonnes de baby-belles vendues chaque année aux Etats-Unis contre 6500 en France. Conséquence, son fabricant va ouvrir une usine dans le Dakota du Sud. Mise de fond 91 millions d'euros, un investissement record qui s'ajoute aux deux autres usines dans le Wisconsin et le Kentucky. Un succès pour le fromage industriel à la française. Henri ? Oui ? Si il n'y en a pas avant midi, je change de crèmerie. Oh non, Lucie ? Si. Tout est parti de Franche-Comté en 1921. A partir de fromage jugé invendable, les frères Belles lancent la crème de Gruyère. Aujourd'hui, en Mayenne, où l'on fabriquait une partie de la production destinée aux Etats-Unis, les salariés ne veulent pas penser qu'il s'agit d'une délocalisation. Aujourd'hui, le groupe distribue ses fromages dans 120 pays, souvent classés dans les meilleures ventes. Mais pas encore de quoi détrôner le numéro 1, l'américain Kraft Food, et son fromage Philadelphia, qui lui, vient de débarquer en France.